C'est un voyage dans le temps que s'offrait hier le festival Guitare du Monde. Marco Horvat et Bruno Elstrofer de l'ensemble Faenza conviaient le public à un voyage en France et en Italie entre les XIIIe et XVIIe siècles. Un voyage dans la musique baroque à la découverte de guitare et de lutte d'un autre temps. Un concert qui trouvait sa place dans la programmation du festival autour de cet instrument. Il y a un tas de guitares, c'est un des instruments les plus joués partout dans le monde entier. Et donc, bien évidemment, il y a un tas de déclinaisons. Donc oui, le festival, je dirais, je dis souvent, c'est une invitation au voyage. C'est aussi une invitation au partage. L'idée, c'est quand même de faire partager des univers artistiques différents. C'est un voyage à travers les cultures du monde. Et puis cette année, aussi un voyage dans le temps. Pour une programmation baroque, n'entendez pas classique, voire conventionnelle. L'écriture de la musique d'alors était encore assez balbutiement et laissait place à une part d'improvisation. De même, l'effrémissement d'une libération des mœurs laissait leur place entre chant religieux et amour courtois à des registres plus légers, comiques, voire même grivois. Pour mieux transmettre le plaisir de retrouver ces musiques d'un autre temps, les deux lutistes installent le public de leur salon de musique sur scène autour d'eux et lui offrent même une sorte de main mise sur le programme. On a inventé ce petit jeu autour du tarot. Chacune des 22 arcanes ou 22 lames, du atout du tarot, est un petit spectacle en soi, un petit univers. Et si on jouait les 22, on aurait un spectacle qui durerait 3h30. Or, on a limité notre spectacle. Donc on fait choisir aux gens 11 cartes sur ces 22 ou 9 si on a moins de temps. Et puis, donc au hasard, on les dispose sur la table et on les retourne aussi également. Enfin, les gens viennent les retourner aussi au hasard, les choisir. Et puis on voit ce qui sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada